Je vais vous proposer quelque chose. Je vais vous venir avec moi chez mon père. Vous m'accompagnez, vous restez un peu, vous repartirez plus tard. Mais qu'est-ce que je vais faire chez votre père ? Il se marie. Enfin, il se remarie. Je voudrais quelqu'un avec moi. Je peux embrasser la mariée. Voilà, c'est Laura. Bonjour. Il y a un caribou qui vient de naître, il a deux têtes. Tu veux le voir ? Ok, ouais. C'est horrible. T'es avec elle depuis longtemps ? Assez, ouais. Tu te rends compte de la chance que t'as eue, quand même ? Grandir dans un zoo. Laura, Colline, ma sœur. Salut. Bonjour, mon fils. Je me demandais si je vais te revoir un jour. Je suis là. Mais t'inquiète pas, je vais dormir à côté du lit. Ah non, ça ne rentre pas du tout, tu peux dormir avec moi. Sauf si toi, t'as peut-être peur que ça te fasse un truc. Ça me fera un. T'inquiète pas. Faut qu'on parle du mariage. C'est Peggy, plus mariée. Une semaine de la noce, ça va nous coûter un max de fric, ça. Tu veux pas te marier, toi ? Moi ? Qu'est-ce qu'il va faire, papa ? Je sais pas. Éloigne-toi ! Éloigne-toi ! Ouvre ! Tu croyais que t'étais une jeune ? Elle, tu n'es pas crée, déguisée en piège à l'autre. Laisse-la tranquille. T'es fait pour le zoo, et en lieu de ça, tu gâches ta vie, là. Mais t'es où, toi, putain ? Moi, je suis là tous les jours ! Est-ce qu'on peut compter ça sur les autres dans cette famille ? Il paraît que dans nos actes se cache toujours le désir d'un enfant qui cherche à être aimé de sa famille. Car la plus difficile dans la vie, c'est de trouver quelque part dans le monde quelqu'un qu'on aime plus que sa famille. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501